Salut c'est Oharida, onzième partie de ce first playthrough The Surge, alors j'ai galéré pour lancer cet enregistrement, vraiment il y a eu une mise à jour steam infâme qui a fait que ma manette de PS4 ne répondait plus, vraiment ils ont fait un truc qui, sur le papier, avait l'air pas mal, avec des paramètres prédéfinis pour toutes sortes de manettes et tout, et au final ça a foutu un bordel incroyable, où plus rien ne marchait, plus rien ne répondait, c'était horrible, et j'ai vraiment galéré pour refaire marcher ça, par contre j'ai réussi à le faire marcher que sur The Surge, à l'époque j'avais un problème sur Dark Souls 3, j'avais lancé pour voir sur Dark Souls 3, j'avais un problème où ma manette était considérée comme une souris, et du coup quand je bougeais ma manette dans l'espace mais dans la vraie vie, quand je la bougeais devant moi, la souris bougeait, ça la considérait comme une souris 3D, genre de truc comme ça, et là maintenant bah du coup ça marche plus du tout, j'ai beau mettre les mêmes réglages que j'ai fait pour The Surge, ça marche pas, alors je sais pas comment je vais faire pour le guide, j'espère qu'il y aura une mise à jour d'ici là, on verra, en tout cas pour l'instant c'est pas le problème, j'ai enfin réussi à refaire fonctionner, donc on va poursuivre, on va aller vers notre, alors je dis boss mais je sais même pas si c'est un boss, c'est moi qui en ai conclu que c'était un boss, mais en vrai j'en sais rien, et je pourrais presque aller chercher ça du coup, maintenant, parce que là il n'y a plus de risque en fait, voilà, ah, il faut ressauter sur ça, ben voilà, une combinaison à haute vélocité, oh, mais c'est un, ah bah super, ah non d'accord, ok, ça a changé de touche, c'est plus select maintenant pour aller dans ce menu, c'est le bouton central tactile là, ok, bon bah, c'est là dedans que j'ai trouvé ça là, ça c'est quoi ça, injection vitale, donc on s'en fiche, monsieur recyclage, recyclage, ah, que j'ai, ah ouais non c'est le même, ok, ça, c'est pas ça, ok, le V3 c'est déjà celui que j'avais, c'est ça, non, électrode implanté qui fournit un regain d'énergie, non, alors c'est quoi, c'est dans le, je vois pas ce que j'ai ramassé en fait, je vois pas du tout ce que j'ai ramassé, ben ouais, je ne sais pas, j'ai ramassé un truc qui avait l'air bien, bon, on verra, Nous on va poursuivre, euh, normalement c'est pas censé venir vers moi les trucs là, c'était pas censé s'activer et faire je sais pas quoi, hop là, il a l'air de plus rien à voir par là, donc ça va pas être par ici, Ah oui, c'est ça, on va dans cette direction, si je me rappelle bien, Ben alors, non c'était pas, alors là je suis, je suis épaté, ça, ah oui, ça a l'air d'être par là, C'est bon, ça a carrément l'air d'être par là, donc ça, c'est censé m'amener une plateforme normalement et je peux tomber dessus ou alors je me laisse tomber en bas, Vous voyez là, ça bouge plus, euh, moi, quand j'étais venu lors de la dernière vidéo, ça a apporté une espèce de plateforme, hein, Est-ce que je tente de me laisser tomber ? Ben oui, hein, voilà, un boss, je m'en doutais, oula, d'accord, un boss pas content alors, Ok Est-ce qu'on peut pas monter quelque part là ? Non, apparemment non Ah, la visée, la visée qui s'active toute seule, je comprends rien, je vous avoue que je comprends pas très bien, en fait, là, ce qui m'arrive Si je comprends que je prends des patates, ça y'a pas de problème Et pas des petites, apparemment Ouh, ça va être long avant que je comprenne quoi faire avec ce boss Le problème, c'est que dès que je tape, bon, d'accord Je comprends rien, c'est génial C'est évidemment, euh, ironique, mais bon Je comprends pas ce qui m'arrive Voilà, je comprends pas ce qui m'arrive Tout simplement J'ai enlevé, ah, mais quand même, il a pas l'air d'avoir énormément de vie Euh, j'ai enlevé, ouais, une petite barre de vie Ben alors, je comprends pas, hein, je suis un peu paumé Par contre, j'ai vu qu'on avait récupéré quelque chose, donc A quel niveau c'était ? Mon exosquelette ? Non Modifier l'apparence de l'exosquelette Oh, mais d'accord Jaune Noir Blanc Jaune, noir, blanc, quoi Ben alors, jaune, c'est hors de question Noir, m'a l'air sympathique On va augmenter la puissance Puis voilà, ben écoutez, on y retourne Euh, ouais J'ai pas trop compris comment faire pour esquiver les coups de ce truc-là, là De ce monstre De ce boss Je comprends pas pourquoi les deux ennemis sont revenus là-bas aussi Ils étaient pas censés revenir, ceux-là, bon C'est pas grave Et aussi, il y avait une porte fermée vers eux Avant, il y a très longtemps J'ai presque envie de retourner voir tout de suite, en fait Si ça s'est pas Ouvert, parce que du coup, moi, je vais tuer le boss Et après, ça va m'emmener ailleurs Je sais très bien comment ça va se passer On peut essayer de voir ce que ça donne Bon, je vais y aller yolo A peu près yolo, quoi Aïe, 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 aïe Voilà On va le finir, lui, là Aïe, si Il me laisse faire Hop, voilà Ouh, il m'a esquivé Le salaud Donc, j'ai eu son arme Le MG Négociator On va voir, hein Ah oui Faut que je m'habitue Est-ce que ce soit un autre bouton MG Négociator Impact bas Ouais Ou c'est... je sais pas Non J'ai envie de dire non Ah non, ça c'est d'accord Ouais, c'est vrai Le processus d'eau... Ouais, un de plus, hein Un endroit de plus Où je pourrais pas aller Non, ouais Je commence à m'aventurer Où il faut pas Allez On va retourner vers le boss J'en suis où, là ? Ouais On va tout simplement Retourner vers le boss, là Voilà, on va pas s'embêter Euh... Mince Par contre, j'ai dépensé Ouais, j'ai dépensé un peu De trucs qui me remettent de la vie Donc... On va juste réinitialiser tout ça Vite fait Hop On va stocker Et on s'en va Et on est reparti Allez Zou Veillez sur vos collègues Ils veillent aussi sur vous Vous voyez ? Et là, les deux, ils sont plus là Donc c'était bien ça Normalement, ils sont pas censés réapparaître Mais ça doit être quand on change de zone, apparemment Du coup C'est ce que je pense, hein Tout réapparaît Même ce qui ne réapparaissait plus A priori Ça a l'air d'être un truc comme ça Alors, normalement Ouais Et... Donc la dernière fois Ça m'apportait des trucs, hein Ça apportait des planches Enfin des planches Pas des planches Mais... Un truc sur lequel je pouvais sauter dessus Et là, je pense que ça aurait été du coup plus simple Pour battre ce boss Parce que là Je veux pas trop quoi faire Bon, bah écoutez La visée auto, c'est chiant Aïe, voilà Que ça c'est des planches Aïe, voilà Aïe La visée la visée Enfour— La visée la visée Aïe Enfour... La navigation Voici la visée Arrata Musée La frustration est totale avec ce boss. Sachez-le. Je ne peux pas faire une roulade tranquille en fait. Est-ce qu'on est safe ici ? Non, absolument pas. Je ne comprends rien à ce boss. C'est trop frustrant en fait. Ouais, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas du tout quoi faire. Je suis un peu dépité. Est-ce qu'il faudrait que je me serve de mon drone ? Je n'en sais rien en fait. Je ne sais pas du tout. Moi, tout ce que je sais, c'est que j'ai l'impression qu'il y a un petit bug. Mais bon, ne connaissant pas le jeu, je ne sais pas si c'est normal que je n'ai pas de plateforme qui arrive comme la dernière fois lors de la première vidéo. Enfin, pas de la première vidéo, mais la vidéo précédente, mais donc la première vidéo où on a rencontré ce boss. Ça me paraît assez étrange. Là, il y a quoi ? Il n'y a pas rien à faire avec ça. Non, ça ne m'a pas l'air de faire quelque chose. Je ne comprends pas trop là, vraiment. Voilà, ça commence. Vous voyez, c'est ultra chiant en fait. Je n'ai même pas le temps de toucher. Je n'ai pas le temps de toucher. J'ai pété un de ces trucs. Bon. C'est con parce que j'ai enlevé pas mal de vie. Donc en fait, non, ça doit être normal le boss comme ça. Mais j'adhère pas du tout. Franchement, les gros boss comme ça, généralement, moi, il n'y a pas de problème. On en avait un dans Nier Automata. Il y avait ce qu'on appelait les Goliaths, je crois, si je me souviens bien. Et les combats étaient assez sympas. Là, le combat, en fait, je le trouve juste frustrant en fait. Parce que déjà, le moindre coup que je mets... Ah, attendez. Voilà, ça déjà, c'est un truc qu'il faut voir. Dans commande, disposition des touches, non. Non, là, il n'y a rien. Ok. Dans jouabilité, ciblage... C'est quoi, synchro ? Définis si la cible, le ciblage des membres avec R est synchronisé avec la fonction regarder. Bon, d'accord. Verrouillage du membre persistant. Lorsque cette option est activée, le ciblage sera maintenu même si vous relâchez R. Roulis, d'accord. Verrouillage auto, voilà. On enlève immédiatement ce truc horrible. Ça fait plusieurs vidéos que je me plains de ce truc-là. Mais là, sur ce combat de boss, ça me gêne encore plus que quand je me plaignais avant. Là, c'est vraiment n'importe quoi. Ça rend un peu fou, quoi. Donc, bon. Donc, on va déjà préparer l'objet de soin. Hop, comme ça. Mince, ça ne marche pas. En tout cas, sans le verrouillage auto, je me sens déjà mieux. Aïe. Je ne suis pas forcément meilleur, mais je me sens mieux. Ah, la gifle. Oh, la patate que je me mange. Bon, lui est mort. Aïe. Moi, ça ne va pas tarder. Ça, c'est la gifle. Aller-retour. Voilà. Il est presque mort. Il ne faut pas que je me relâche maintenant. Ah non, il n'est pas mort. C'est juste que d'accord, ok. Je me disais bien, c'est bizarre que ce soit si simple. Je suis en train de me faire souder, quoi. Donc, il y a une phase 2, évidemment. Bon, bah, je trouve la phase 1 chiante, mais beaucoup plus jouable, du coup, sans le target auto. Il n'a pas l'air évident, ce boss. Je ne sais pas si les gens, normalement, galèrent sur ce boss ou pas. Moi, il me... Ouais. J'ai un peu de mal. Visiblement. Après, peut-être que vous, vous devenez fou derrière votre écran, si vous connaissez le jeu. Et les patterns du boss, du coup, vont vous dire, mais non. Il est simple. Oh, Arida, t'es mauvais. Mais bon, je comprendrais. C'est vrai que je ne me sens pas très, très fort quand j'affronte ce boss. Ça, c'est la gifle. Allez, retour. Voilà. Ça, je l'avais vu venir, pourtant. Allez, retour. Je n'ai pas pu mettre la patate. Aïe. Non ! Ah, on peut faire ça. Bon. Ben, on peut faire ça. En même temps, j'aurais dû m'en douter. Il n'y a pas... Ce n'est pas une grande, grande surprise. Bonne journée, Warren. Je pense que j'ai bien fait de faire une... Enfin, de ne pas avoir commencé ce boss dans la vidéo d'avant. Parce que j'aurais fait try sur try. Et en fait, je ne sais pas si j'aurais bien réussi à le battre. Enfin, ça aurait largement prolongé la durée de la vidéo, en fait. Qui est déjà assez longue. Déjà, je fais des vidéos un peu plus longues que ce que j'avais prévu. Moi, je prévoyais, ouais, 40 minutes à 1h30. Mais vraiment dans les cas les plus extrêmes. Et là, c'est à peu près tout le temps que je fais une vidéo un peu longue. Mais bon, ce n'est pas plus mal. Parce que faire des vidéos trop courtes sur un... Sur un comment ? Sur un first playthrough. On n'a pas le temps de voir grand-chose, en fait. Allez, ça, ça dégage. Aïe, moi aussi. Voilà. Cette phase-là, elle est terminée. Ah oui, il ne faut pas que je reste ici. Par contre, c'est ça qui est chiant. Je me fais bien souder la tête, là. Donc, cette phase-là n'est pas aussi dure que ça, finalement. Ça a l'air gérable. Oula ! Par contre, ça balance un peu des trucs qui ne me plaisent pas. Je n'arrive pas à viser. Ah. Ok, ça, c'est mort. Il va me manquer. Oula ! Ça. C'est un peu dégueulasse, hein, ce truc. Oh, la visée auto. Enfin, ce n'est pas auto, mais c'est... Ça ne visait pas ce que je cherchais, quoi. Il ne faut pas qu'il me chope, à mon avis. Ça me semble évident. Cette espèce d'araignée mécanique, là. Oula ! J'ai pris un coup, là. Ah. Allez, tape. Mais, c'est bizarre, parce que... J'ai l'impression qu'il n'a plus de vie, le truc. Ah, voilà. Le bâton Spitfire. Ok. Big Sister, 1 sur 3. 1 sur 3. Ok. C'est en train de se casser la figure, ça. Qu'est-ce que c'est ? Il faut que je reparte... Non, ça va. Ok, donc, le petit trophée qui va bien. Big Sister. J'ai eu une arme. Et, du coup, comme je viens d'en monter une, ça ne m'étonnerait pas qu'elle soit bien pour moi. Bonus de maîtrise, haut, d'accord. Impact moyen. Ouais. Ça peut être bien, je ne sais pas, il faut voir. Je regarderai ça un peu plus tard. Et maintenant, où est-ce que je dois aller, quoi ? Donc ça... Je ne sais pas où aller. Déjà, je n'ai pas de vie, en fait. J'espère qu'on ne va pas trouver d'ennemis. Ça serait un peu dégueu. Peut-être de matériaux. Ok, elle n'a pas d'ennemis. J'ai l'impression que ça me dit quelque chose, cet endroit. Donc, rien ici et rien là. Ascenseur de service vers Creo One. Donc, on irait vers une nouvelle zone, en fait. Enfin, à l'endroit dans lequel je n'étais pas allé jusqu'à présent. Je suis méfiant, hein. Je n'ai pas de vie, donc... Je n'ai pas envie de mourir tout de suite. Je pense que ça se comprend. D'accord. Oh non ! Quoi ? Ah non, d'accord, on change de zone. Ok, ça m'a bien fait flipper, quand même. Ah ben voilà, recherche et développement. Et heureusement qu'on ne prend pas de dégâts de chute. Parce que ça aurait été un peu triste, là. Et voilà. Alors moi, je veux bien aller où vous voulez. Bon, ça, ça ne va pas marcher. Je le fais par acquis de conscience, mais bon. Et ça va, il ne me repère pas comme quoi... Ben, je n'ai rien à faire, là, en fait. Donc, à gauche, un ennemi. Qui a l'air d'être un... Une espèce de drone chiant. Une espèce de drone chiant. Oh non ! Non, non, je ne suis pas un intrus. Mais qui disait souvent que j'étais à couper le souffle. Apparemment, elle avait raison. Donc, en fait, si je passe par là... En fait, je ne peux pas, quoi. Parce qu'il balance des machins comme ça. Donc, vu la vie que je me trimballe... Oh my god ! C'est le drone qui m'intéresse, moi. Ah, malheureusement, je ne peux pas, ouais, faire une attaque... Vous savez, faire une attaque de finish, là. Tant pis, on va essayer de tuer ce truc-là. Je vais mourir et puis... On n'en parlera plus. Allez, viens. Approche. Bon, ça va. Sans dégâts. De toute façon, je n'avais pas vraiment le choix. Mais là, il me faudrait un truc vraiment... Pour me régénérer, enfin... Une station médicale, ça serait vraiment... Le bienvenu. OPS. OPS. Bon, d'accord. Ouh, l'écran géant. Et bien géant, quoi. Euh... Ouais, d'accord. Installateur d'exosquelettes secondaires. D'accord. Bon, on va se contenter de ramasser les petits objets. Contrepoids mécanisé. Contrepoids mécanisé. Ça, ça marche pas. Alors, on peut soit monter, soit descendre. Que faire ? Ça marche pas. Là. Ça, c'est défoncé. Ça, ça va pas marcher. Ok, donc par ici, rien de rien, en fait. Donc, il va falloir descendre. On a un objet en plein milieu. Il a pas l'air d'y avoir d'ennemis. C'est plutôt une bonne nouvelle pour moi. Parce que je suis quand même pas mon meilleur, là. Je sais, je sais. Nous sommes impatients. Ça fait penser à cet endroit-là particulièrement. Me fait penser au laboratoire dans Fallout 4. Pour ceux qui ont fait le jeu. Et qui sont allés suffisamment loin pour voir les laboratoires. Et même juste au recyclage de magique. Chez Creo. Nos équipes scientifiques travaillent jour et nuit pour construire et s'améliorer. Bon, euh... J'avais vu un item, hein, par terre. Ah, c'est encore plus bas. Parce que ça a l'air assez grand, finalement, cet endroit. Oh là. C'est en courant que j'ai cassé ces trucs-là ? On profite à l'humanité et nous rapproche un peu plus de notre vie. La tâche est colossale. D'accord. Ça, c'est quoi, ça ? Histoire de Creo. La recherche et le développement sont les clés de voûte de Creo. Nous continuons d'améliorer nos procédés jour après jour. Nous sommes déterminés à nous battre pour notre avenir. Et vous ? Donc ici, c'est des endroits... Ah si, on pourrait y aller, en fait, là. Ou un enregistrement radio, mais il y a plein de trucs, en fait. Premier ordinateur du fondateur de Creo. Bon. On pourrait encore descendre. Monter... Ouh, mais ça a l'air vachement grand, en fait. En fait, c'est pas... Bon, c'est pas un musée, mais c'est un espèce de... Pfff, c'est quoi, ça ? Non, je veux pas y aller, je veux pas y aller. Non, je veux pas y aller, je voulais visiter avant, mais non. C'est chiant, ça. On devrait avoir le choix. Moi, je voulais pas y aller tout de suite, là. Du coup, je vais revenir, à mon avis. J'ai vu, il y avait un enregistrement radio. Puis il y avait plein de trucs que j'ai pas visités. Et j'espère que je peux revenir, par contre. Oui. Visiblement, je peux revenir. Donc je vais revenir. Voyez, j'aurais bien aimé que ça s'ouvre et que ça vous dise, par exemple, entrer vers Creo World, puis tu valides avec croix, et puis basta. Ça, voilà, ça m'a l'air, voilà, c'est mieux. C'est vrai que ça, c'est des trucs un peu... Mais là, ça va, parce qu'on peut revenir. Alors que dans Evil Within, ça, c'était chiant. Moi, je me rappelle que quand je me promenais, là, je voulais tout visiter. Et quand tu passes un truc, en fait, à un endroit qui est complètement scripté, là, bah, du coup, ça balance ce qui est censé se passer. Et on peut plus revenir, après. Là, je trouve ça vraiment dégueu. Bon, l'histoire de Resolve, d'accord. Après, peut-être qu'on apprend des trucs sur Resolve, qu'est-ce que ça dit ? Première d'une longue série de fusées, lancée, là, ouais, d'accord. Bon, je vais pas passer mon temps à tout lire, parce que je suis en vidéo, mais sachez que sinon, j'aurais tout lu, hein. Parce que c'est l'histoire de Creo World, du coup, c'est... Enfin, de Creo, quoi, c'est... Bah, on est en plein dedans, du coup, c'est bien de connaître l'histoire, quoi. C'est l'histoire de la boîte pour laquelle on travaille. Ah bah voilà, une station médicale. Avec quelqu'un. Pardonnez-moi, mon Dieu. Pardon. Moi, c'est pas Dieu, c'est Warren, par contre. Ma petite fille, elle est partie. Je sais pas quoi faire, s'il vous plaît. Aidez-moi à la retrouver. Hé, ça va ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je l'ai perdue. Ma petite fille, mon bébé. On a été attaqués dans le couloir et... Et je sais pas, c'était si rapide. Et maintenant... Je l'ai perdue. Je vais la chercher. Mais d'abord, calmez-vous. Vous avez une idée de l'endroit où elle pourrait être ? Je... je sais pas. Je... Peut-être dans mon bureau ? On n'est pas allés loin. Elle a peut-être fait demi-tour. Voici le code d'accès. Je vous en prie, Maddy et tout ce qui me reste. J'imagine que vous ne savez pas ce qui se passe ici, hein ? Non. Non, je... Je pensais que c'était moi... Que... Quelque chose clochait avec ma connexion neurale. Je me suis évanouie. Et... J'ai vu Maddy. Elle... Elle était terrifiée. Les couloirs... Les labos... Tous vides. C'était comme si on s'était réveillés dans un cauchemar. Bon... Calmez-vous. Comment vous appelez-vous ? Alec. Je... Je m'appelle Alec. Ecoutez... Je dois la retrouver. Elle est toute seule. Au revoir. Désolé, mais je dois vous laisser. Je sais, mais... Par pitié. Trouvez-moi. Marelle ? Comment êtes-vous arrivé là ? Contactez-moi vite. Laissez-moi vous aider. Oui, deux secondes Sally. Journal numéro 2. Tout a changé en une nuit. Les points sont devenus des structures. Des veines noires et épaisses sous ma peau. Sclérosée. Le tissu n'est plus humain. C'est autre chose. Je suis monté en base d'opération et j'ai prélevé des échantillons de ma jambe droite. Des structures y sont plus développées. La zone est désensibilisée. J'ai opéré sans anesthésie. J'ai prélevé plusieurs millimètres cubes de tissu en tranchant dans l'épiderme supérieur. Les analyses sont en cours. Ok. Vous semblez avoir un don pour vous retrouver là où il ne faut pas. Comment avez-vous fait pour accéder à la R&D ? C'est une zone interdite. Vous devez partir avant que la sécurité ne débarque. Vous tenez le coup ? Ça va ? Je ne sais pas. Je n'ai pas été formée pour ça. La totalité du réseau a été affectée par cet incident. Tout est relié. Chaque système est raccordé à un autre et ainsi de suite. J'ai peur. J'espère juste qu'un responsable pourra nous aider. Ok. Je suis en route. Ok. Dégarpissez aussi vite que possible. Mais je vais dégarpire de toute façon. Il n'y a pas de soucis. Donc on n'a pas de truc qui se recycle ici. Alors voilà. C'est ça que je voulais voir par rapport à l'arme. On a récupéré... Pas le Martin Pêcheur mais... C'est ça là. Le bâton Spitfire. Qui pourrait monter... Ah mais qui est déjà niveau 3. Qui pourrait monter jusqu'à 55 de dégâts. Au mieux. Alors que ce que je porte... Va aller plus au 79. C'est juste le bonus de maîtrise qui est plus long. Moi je vais garder ça. Quand même. Je vais garder cette arme là. Donc ça. Je ne peux pas l'améliorer. Toujours pas. Non plus. Ah je peux en améliorer une. A son max. Je vais en améliorer une à son max en fait. Voilà. Et là elle est... Je ne peux plus la monter quoi. Ici. MK4. Apparemment je peux encore la monter. D'accord. Bon bah je l'ai montré plus tard. Pour l'instant on va à la station parce qu'on en a vraiment vraiment besoin. Et voilà. Et mes implants pour l'instant je ne vais rien toucher. Je vais tout garder comme c'est. Ça a l'air pas mal. Et lui il m'a donné un truc euh... J'ai l'impression qu'il m'a donné quelque chose pour accéder à des... À là où je n'avais pas le droit d'aller avant quoi. Puisqu'il m'a donné un espèce de... Un code ou un truc comme ça. Si j'ai bien compris l'histoire. Du coup on pourrait revenir. Mais non mais je pense pas que ça marche mais... Le recherche se poursuit. On va essayer de voir quand même. On va tuer ce truc là. On va juste passer comme ça. C'est pas la peine de le tuer ce truc là de toute façon. D'où on vient nous ? Ah bah tiens. On va pouvoir voir ça tout de suite. C'est ça que je voulais voir en fait. D'accord. Et là... On peut faire un test. Ah ouais d'accord. Non. Donc euh... Pas cool. Donc on va poursuivre. On va finalement aller vers Creo World. De toute façon c'est un monde déjà connu. Et il me semble qu'on a tout visité ici. À la salle d'expo. Je crois pas avoir zappé quelque chose. Hop. On reset. Très bien. Alors. Là-bas. Il y a quelque chose là-bas. Ah. Il y a bien quelque chose. Donc un exo-élévateur hors service. Oh là. Petit Vitaboost. V3. Et non. Donc ça c'est pour plus tard alors. D'accord. Alors moi je trouve que les raccourcis et tout c'est vachement sympa dans ce jeu. Vraiment il y en a énormément mais en fait je trouve même qu'il y en a peut-être un peu trop parce que il y en a qui sont pas très utiles. Des fois je me suis retrouvé à des endroits en passant par un raccourci. En me disant mais en fait il n'y a pas d'intérêt à retourner vers cet endroit là. Enfin je sais pas. En tout cas pour l'instant. Après peut-être qu'en ayant fini le jeu je me rendrai compte que c'est utile parce qu'il y a des endroits dans lesquels on doit retourner etc. Ce genre de trucs. Mais là pour l'instant je trouve qu'il y a des raccourcis. Des raccourcis qu'on aurait pu se passer quoi. Donc on se retrouve à Creo World et ça tombe bien parce que du coup Creo World on avait déjà prévu d'y retourner. Parce qu'on a un truc à activer avec notre drone. Mais j'imagine que ça... Élévateur déverrouillé pour utilisation illimitée. D'accord. Je veux aller voir... Oh non 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 ! Ah ça va. Ah on est là ! On est là. Et donc c'était... J'aurais pu me servir de l'élévateur mais du coup je suis tombé en fait. Mince. Ah bah oui. Donc c'est bon. D'accord. D'accord. Donc je vérifie que j'ai rien raté mais... Donc c'est simplement ça. C'est juste... On n'arrive pas là quoi. D'accord. Bon bah avant de me servir de... Ah oui non voilà c'est ça. Ah oui voilà il y a un objet là-bas. Euh... Comment on peut faire pour le récupérer ? Il faudrait que je puisse sauter là-bas. Voilà. Et là. Et on va être bon. Le gros tas de ferraille recyclé. Bah très bien. Hop. Et on va retourner voir euh... Comment il s'appelle déjà ? Je sais plus son nom mais... Mais on va retourner le voir. Et j'imagine que le bestiaire a un peu changé alors euh... Dans Creo World. Vu qu'apparemment c'est ça quand on revient dans une zone... Les mobs changent quelque peu. Par exemple. Ça c'est pas un nouveau... Ah peut-être. Peut-être que c'est un ancien mais un peu plus coriace. On va voir ça tout de suite. Il me semblait pas qu'elle arrivait dès le début en fait hein. Cet ennemi là. Ouais elle aurait toujours des patates violentes quand même. Ouais. Oula. Ok. Eh ben j'ai mangé mes patates quand même hein. Sans problème. C'est censé péter ça ? Voilà. Très bien. En fait ça sert à rien de le faire péter j'ai l'impression mais bon. Donc faut que j'aille voir mon pote. Mais ça tombe bien. Je sais exactement où il est. Il est juste là. Voilà. Alors. Vous voilà de retour. Alors. Tu en as appris davantage sur ce qui se passe ici ? Et comment ? Ça confirme ce que je pensais. Y a eu une énorme surtention à travers le réseau. Juste avant de perdre le contrôle de l'hélico. Je sais pas ce qui a provoqué ça. Mais... J'ai bien l'intention de le découvrir. En attendant. J'ai besoin que tu fasses une dernière chose. S'il te plait. Essaie de localiser mon équipe. Une idée où se trouve ton équipe ? J'ai détecté un signal de détresse. C'est Rodriguez. Mais... Ça provient pas du crash. Ça vient du fin fond du gouffre. Si Rodriguez ou l'un des autres est encore en vie... Tu vois les montagnes russes à côté ? Eh ben... Monte dedans. Et je t'enverrai tout droit au front. Mais... Surtout... Ne mange rien de trop lourd avant le voyage. C'était quoi le plan déjà ? Tu vois les montagnes rues ? Oui voilà. Ok. Au revoir. Bonne chance. Et... Merci. Ok. Donc... Donc d'accord. On a... On doit aller dans les montagnes russes juste à côté. Donc là-bas on doit toujours pas y aller. Voilà. La route est longue jusqu'en bas. Tu vois ce que je veux dire. Euh... En fait elles sont là mais comment y aller ? Pas moyen d'y aller euh... En... En sautant là. C'est fire starter ? Ah ça doit être fire starter ! C'est vrai que c'était fermé avant. Donc c'est là. Normalement. Hop là. Voilà. C'est exactement là. Ah ok. Il y en a... Ha ha. Bon bah... On va... On va voir ce que ça donne hein. Avec la musique qui est ambiance quoi. Le pire c'est qu'il m'envoie sur les montagnes russes d'un truc euh... On était même pas sûr que ça fonctionnait bien quoi. Ça... Il y a eu quand même des dégâts. Moi j'en ai pas confiance mais bon. Dose cinéto plasmique. Ça a l'air d'être quelque chose de bien. Après euh... Je... Je n'en sais rien. Donc ça ce Vita Boost je l'avais déjà. Ah j'avais déjà ça. Santé restauré. Ouais. D'accord. Ah non. Ah oui non. Qui utilise l'énergie pour restaurer la santé ouais. Ok. En fait ça peut être un bon truc hein. Je m'en suis jamais servi mais... Ça peut être peut-être un bon truc. Je sais pas. Bon là je teste euh... Un de ces quatre. Mais bon en même temps pour l'instant j'ai pas trop la place quoi. J'ai déjà plein de trucs qui me sont bien utiles je trouve. Ok donc là bas... Ouh 85. Euh... On est pas rendu. Re bonjour. C'est l'ingénieur en chef Bloom. J'ai déjà appelé. J'essaie de joindre le comité central de sécurité. C'est à propos des points que j'ai envoyés. J'aimerais réaborder les protocoles de sécurité de ces hauteurs. Notre média filière de soutien est aussi solide que cette année. Dans 1000 ans on sera réduit en poussière et ce pilier sera encore debout. Euh... Dites moi si vous avez bien toutes les spécifications. Mon boulot dépend de l'inspection à venir. Ok. Hum... Ici est-ce qu'on peut sauter ? Non. Evidemment. Bon alors attendez que je me repère il y avait un autre endroit où je pouvais aller ou là c'était l'unique chemin jusqu'à présent. Que je fasse gaffe parce que voilà. Une fois qu'il y aurait d'autres trucs à visiter. Non là écoutez. Ok. C'est le seul chemin possible pour l'instant. Par contre le drone avait l'air euh... Avait l'air un peu plus coriace que les drones qu'on a rencontrés jusqu'à présent. Je pense qu'on passe un cap ici. Niveau difficulté. Ça a l'air évident. Voilà. Voilà. Ok. Voilà. C'est bien ça. C'est bien ça. On passe un petit cap quoi. D'accord. Bah écoutez moi j'irai chercher ça en fait plus tard. Là je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Ça va être une vidéo un tout petit peu plus courte que les autres jusqu'à présent. Mais... Ça reste quand même assez correct. Et bah du coup on se retrouve très bientôt pour la... Je sais plus là. Douzième. Ouais la prochaine ce sera la douzième. Et on ira visiter tout ça. Et c'est ça que je trouve bien. C'est que du coup je sais exactement où est-ce que je dois aller. On va pas commencer une vidéo par... Par une recherche d'endroit... Comme c'est arrivé dans quelques vidéos. Où je savais pas du tout quoi faire. Là au moins je sais où je dois aller. Et c'est une nouvelle zone. Donc c'est très intéressant. Et aussi ce que j'essaierai de faire dans la prochaine vidéo. Euh... Ca serait d'aller vers... Je sais plus si c'est le chaud des bûcherons. Ou un truc comme ça. Où il y avait ce fameux... Ce fameux truc là. Où on pouvait... Ce détournement de courant qu'on est censé faire avec notre drone. Donc voilà. On essaiera de faire tout ça dans la prochaine vidéo. En tout cas bah merci d'avoir suivi celle-ci. De vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...